Je n'ai pas de questions là-dessus, mais vu que vous y étiez, on va en parler, du coup des références, des références qui sont faites, est-ce que forcément on peut appeler ça du fanservice, ou si ce sont des bonnes références, et après une fois que vous aurez donné vos avis, vous pourriez me dire aussi, selon vous, quelle référence est en trop, et laquelle est la bienvenue, et tout ça. Déjà, première question, fanservice ou bonnes références ? Bonnes références. Bonnes références. Vu que tout le monde est à peu près unanime, qui pense que c'est du fanservice ? Je n'ose pas dire que c'est du fanservice. C'est un peu les deux, parce que tu as des trucs, c'est des bonnes références, c'est un peu fanservice, comme par exemple les deux mecs de la Cantina. Oui. Ça, je trouve que c'est un peu fanservice, et après, tu as les références qui sont utiles, comme les membres Red Leader, Gold Leader, ça c'est logique, c'est utile. C'est du fanservice, mais qui est super bien dosé, et qui ne tombe pas dans le too much, je crois que c'est très bien dosé. Alors, où est la frontière ? De la Cantina, quand je les ai vus, j'ai fait, putain, mais ils foutent quoi ici ? Et j'avais un petit sourire, mais je ne me suis pas dit, oh non, c'est abusé, c'est trop gros, j'ai apprécié le truc, c'est tout. Je sais qu'au début, beaucoup de gens disaient, Darth Vader, c'est du fanservice, mais non, je veux dire, non. Mais non, c'est logique. C'est logique, c'est le deuxième plus puissant de l'Empire, je veux dire, pourquoi il ne serait pas là, c'est trop important. Et c'est juste parfait qu'il soit placé là-bas. Selon moi, toutes les références dans Rogue One sont bien faites, subtiles, c'est parfait. Quelqu'un qui connaît Star Wars adore, quelqu'un qui ne connaît pas Star Wars, ça ne le dérange pas. Oui, c'est ça, elles ne sont pas trop visibles, pas trop dérangeantes, et on ne se dit pas, pendant tout le long du film, pour quelqu'un qui ne connaît pas, le gars ne va pas se dire, putain, c'est bon ce perso là, je ne sais pas du tout ce qu'il fout, on me le montre, c'est bon, arrêtez, je ne sais même pas qui c'est. Donc on nous les place plus comme pour dire, regardez, on est dans Star Wars, on est à cette époque-là, regardez, mais je ne vous l'impose pas, si vous ne l'avez pas vu, tant pis. C'est très bien fait, oui. Vador Vador, j'ai même été déçue qu'on ne le voit pas plus, en fait. Après, il ne fallait pas trop débrouiller, justement, c'est un vrai fait d'épisode. On a attendu un bon moment, quand même, avant de le voir. Il y a des personnages principaux, déjà, c'était juste une apparition. Puis, ouais, il y a déjà Tarkin, c'est-à-dire, voilà, c'est ça. Oui, il y a Tarkin aussi. Il y a Tarkin, c'est déjà pas mal intéressant en course longue, voilà, l'acteur est mort, c'est déjà, ouais. Ouais, qui est bluffant en passant, j'ai une boue, me tordre le cou pour regarder l'écran, pour essayer de voir si c'était du 3D ou quoi, j'étais là, non, non, mais attends, c'est pas possible, il est trop ressemblant, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ouais, il est fantastique, c'est sûr. C'est pas bien, peut-être. Mais si tu peux au moins parler avec nous, la cam, sinon, c'est pas grave. Par contre, Steven, tu me déçois, parce que tu mets pas la cam, franchement. Mais elle est mise, hein ? Ah, ben moi, je sais la voix. Personne la voix, pas nous, on la voit pas. Ah, c'est génant. Ah ouais, tout le monde la voit ? Non. Ben, essayez de la désactiver et la réactiver. Ben, c'est ce que je fais. Moi aussi, elle est... Ben, on ne te voit pas. Question comme ça, est-ce que vous aussi, le costume de Darth Vader vous a choqué un peu ? Genre la première fois, vous avez un « what the fuck ». Oui, en 6 ans. Il y a pas d'espèce de petite chaîne au niveau de sa cape. Ah, attention, attention, tu sais quoi, Cobalt ? J'ai fait la même réflexion. J'ai fait la même réflexion et tu vois, je peux même confirmer, parce que du coup, j'ai revu la trilogie avec Hiro. Et moi, je peux confirmer aussi que je l'ai vue, cette chaîne. Voilà, avec Hiro Garou, je l'ai revue il y a pas longtemps. Et là, aujourd'hui, on a vu le 6, et c'est dans le 6 que cette chaîne apparaît. Dans l'épisode 4, il y en a une qui est noire. Ah bon ? J'ai pas vu de chaîne. Franchement, j'ai pas vu de chaîne. Mais j'ai écouté l'épisode 4 hier. Dans l'épisode 4, vraiment, il y a une toute petite chaîne, elle est noire, vraiment grande comme ça, mais qui tient la cape. Par contre, dans Rogue One, c'est attaché ici, là. Genre hyper, hyper, je trouve de la carrure au niveau des épaules, ça fait bizarre un peu. Si quelqu'un a cette photo, avec la petite chaîne dans le 4, et bien qu'il l'envoie dans l'épisode 4. Je suis en train de la chercher, là. Ah oui, il en a une. Ouais, mais je crois qu'il en a une. En tout cas, il est fidèle quand même. De toute façon, ça en le verra. Moi, c'est juste l'usage de la princesse qui m'a un petit peu choqué. Parce que j'ai bien fixé, j'ai bien fixé, et j'ai vu qu'il y avait des petites erreurs. Je sais que c'est aussi dû au fait qu'elles disent espoir, et qu'en VO, c'est hop. Et du coup, en fait, au niveau des lèvres, ça ne correspond pas du tout. Au niveau des lèvres, ouais. Mais on s'en filme. Oui, oui, c'est grave. C'est déjà... Elle est toute petite en image, donc on ne voit pas grand-chose. Ouais, ouais, j'en envoie une. On ne voit pas grand-chose. Tu veux que je zoome ? Je ne pense pas qu'on verra grand-chose. On est d'accord, c'est un détail tout con, mais quand on le regarde, on est comme, « Ah, ouais, c'est bizarre, c'est quelque chose qui est différent. » Alors, je regarde la photo qui a été envoyée par Steven, si on voit mieux cette fameuse chaîne qui serait... On met en l'envoie. Alors, dites-moi où est la chaîne ? Parce que je ne vois pas. Ah, juste dans le couche, juste au-dessus du bloc. Ah, oui, je crois que je la vois. Alors, mais c'est marrant parce que moi, j'avais regardé en plus et je ne me sens pas que je l'avais vue. Et moi non plus, je n'ai rien vue. D'ailleurs, le casque, dans le cadre, est vraiment ignoble. Il a été découpé avec des ciseaux à bourron pour enfants. On ne peut pas le rendu voir. On ne peut pas le rendu voir. Ciseaux ma pète. Non, non. C'est pour ça. Sous-titrage FR ?